Bonjour à tous. En fait, l'essentiel du bilan a été fait tantôt devant vous. Ça fait que je vais juste souligner un certain nombre de choses. Et si vous avez des questions, autant moi que Mme Tifo, on pourra vous répondre. Donc, on tenait à faire publiquement ce bilan-là. C'est un bilan qui dit qu'on progresse, qu'on fait des ajustements qui sont nécessaires, mais que le réseau, globalement, se stabilise. Il y a certains... Il faut garder en tête qu'il y a peu de jours... On base nos données sur peu de jours. C'est quelques semaines de mise en place. Donc, quand on dit que ça stabilise, oui, on est devant un réseau qui, chaque jour, fonctionne de mieux en mieux, mais ça reste fragile. Autant notre connaissance des variations, comme on le disait tantôt, là, les habitudes des passagers ne sont pas toutes ancrées complètement. On fait des ajustements qui ont d'autres conséquences. Donc, il faut prendre avec un grain de sel ce bilan-là, mais on est confiant de dire que notre réseau se stabilise puis se consolide. C'est en fait en avril où on va être capable d'avoir un peu plus... des données un peu plus solides, où on va avoir une période de temps plus grande sur laquelle baser nos analyses. Donc, s'il reste du travail à faire, le bilan comporte un certain nombre de nouvelles intéressantes. Il y a des signes encourageants qui, pour moi, valent la peine d'être soulignés, notamment au niveau des abonnements. En novembre 2013, la STO enregistre une hausse des abonnements adultes de 3 %. Donc, c'est 532 nouveaux clients par rapport à l'année précédente. Donc, c'est une croissance similaire par rapport à celle de l'an dernier à pareille date. Par rapport au mois précédent. Excusez-moi. Oui. Par rapport au mois d'octobre. OK. Par rapport à octobre 2013. Mais par rapport à l'année dernière, c'est similaire comme croissance. Et ça, les abonnements adultes, c'est intéressant parce que c'est les deux tiers de la clientèle. Donc, c'est vraiment le… c'est un segment significatif de notre clientèle. Par rapport au programme Fidélité, c'est un abonnement annuel sous forme de prélèvement bancaire. Il y a aussi une croissance des ventes de 1,3 % entre octobre et novembre. L'an dernier, la STO enregistrait pour la même période. C'était 38 nouveaux abonnements, alors que cette année, c'est 82. Donc, il y a aussi, là, un certain pas en avant. Si on compare novembre 2012 à novembre 2013, c'est presque 250 personnes de plus qui sont abonnées au programme Fidélité. Et ça, c'est dans un contexte où il y a globalement une baisse de l'achalandage dans le transport en commun dans la région Gatineau-Ottawa. Ça nous rassure, encore une fois, c'est très peu de semaines, c'est un mois, là, c'est pas… Mais ça nous rassure dans la mesure où le segment adulte de la clientèle reste fidèle. On va poursuivre nos efforts dans toutes sortes de secteurs qui sont problématiques. Vous avez eu tantôt une présentation, là, qui vous indiquait où on a un certain nombre de défis, notamment dans les lignes 100 et 200, là, qui circulent sur le corridor Rapibus en période de pointe. Il y a trop de surcharges dans certains autobus, notamment à la station Lagap. Puis, c'est là où on parle de stabilisation des habitudes des passagers, là, qui est un critère important pour nous permettre, à nous, de nous ajuster. Sinon, on s'ajuste à des données qui varient, en fait. Les ajustements qui vont entrer en vigueur en janvier devraient aussi améliorer la situation, notamment avec le trajet de la ligne 67 qui ne se rabattra plus à la station Lagap et va venir soulager la pression sur Lagap. Le corridor Rapibus hors pointe se porte assez bien. Le respect des horaires planifiés au guide d'usagers est très bon. On continue le raffinement du réseau un peu partout. Évidemment, on a, dans le plan d'action que vous avez vu, dans les correctifs qu'on va amener, et ça nous prend des données sur les données qui sont plus longs, là, avant, après Rapibus. Ça fait que ça, ça va nous prendre encore plus de temps avant d'être capables de partager ça avec vous. Il y a d'autres éléments qui paraissent mineurs, mais qui sont importants. Là, le projet pilote, par rapport à l'ouverture des portes, là, l'entrée et la sortie des autobus, on est en plein projet pilote. Et ça, ça nous permettrait de gagner des minutes aussi sur le réseau principal. On travaille notamment sur, aux arrêts, sur, au centre Rideau, à l'angle de Wellington et Bank. C'est 1 000 usagers qui, sur 20 minutes, embarquent dans les autobus à cet endroit-là. Donc, ça va nous permettre d'évaluer si ça fonctionne, le gain en temps, puis aussi le contrôle tarifaire. Parce qu'il faut que les gens qui entrent par les trois portes payent leur correspondance. Donc, on est en train de faire ces travaux-là. Puis ça, les ajustements, suite à ça, c'est aussi en début d'année qu'on va être capable de le faire. C'est la recommandation qui va être faite en début d'année, puis on va amorcer après ça la mise en place de la recommandation. Parfait. On a vu que les premières tempêtes de neige ont été, ont constitué un certain test pour le Rapibus. Et de façon générale, on a passé le test. Le réseau a bien fait face à cette première tempête-là, là où il y a eu un enjeu, c'est avec les dessertes locales, où il y a eu des retards plus importants qui sont reliés directement au déneigement. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir deux chapeaux, parce que c'est la ville de Gatineau qui est directement concernée par ces opérations de déneigement-là. Donc, les deux équipes se parlent pour s'assurer qu'on n'ait pas de retards trop grands. On a mentionné aussi tantôt le comité de travail qui est en place pour assurer la sécurité, notamment la sécurité aux arrêts, les nouvelles habitudes que les automobilistes doivent prendre. Et ce comité-là est en place. Nous, on va garder les panneaux qui indiquent, les panneaux à messages variables, on va les garder pour encore un certain temps. Et ce comité-là va travailler à s'assurer que le système reste sécuritaire. Et j'ai oublié ma conclusion là-bas, mais c'était pour dire qu'on remercie les citoyens qui collaborent bien avec la STO par rapport aux ajustements qu'on doit faire. Et l'équipe continue à travailler assez intensément ici pour que le Rapibus soit un succès. Donc, je les remercie, puis je les remercie de l'ensemble de ces bilans-là qu'on fait. Tout ça, ça leur donne aussi du travail. Donc, merci de leur collaboration. Et on va revenir devant vous en début d'année pour continuer à faire le point sur cet extrêmement important projet-là pour Gatineau. Si vous avez des questions, Mme Tifou est avec moi pour m'aider à répondre. M. le maire, vous parlez d'une hausse de 3 % en octobre et en novembre, 532 bilans de plus. Ça, ça vient de l'absolu en quelque sorte aux sondages maison qui parlent d'une perte de clientèle. Et qui n'est probablement pas faux, dans la mesure où il y en a qui partent, puis il y en a qui arrivent. Nous, on parle du bilan total. Donc, on a un gain. Mais oui, il y a des gens qui annulent l'abonnement. Pourquoi, combien, puis pourquoi, parce que ce n'est pas tous reliés au Rapibus. Donc, c'est probablement que les deux, on a raison. Et oui, il y a des gens qui quittent, il y a des gens qui ne sont pas satisfaits du réseau. Mais il y en a d'autres qui embarquent. Et on ne sait pas combien ont quitté? Oui, on a des chiffres... On sait au niveau des programmes fidélité. Donc, nos programmes fidélité, c'est nos nombres annuels. Et puis, nous, quand une personne nous mentionne qu'elle met fin à son programme fidélité, on lui demande quelle est la raison pour la mise à la finalisation de son programme. Il y a toutes sortes de raisons. Évidemment, il y a des gens qui vont perdre leur emploi. Il y a des gens qui vont tomber en congé de maternité, des choses comme ça. Donc, au mois de novembre, on a eu quelques personnes, seulement 11 personnes, octobre, excusez, 11 personnes qui nous ont dit qu'ils délaissaient le programme fidélité pour les raisons du Rapibus, alors qu'en novembre, on en a eu 32. Donc, ça, c'est sur notre programme annuel. Nos abonnements mensuels, pour nous, c'est plus difficile de savoir qui a délaissé, pour quelles raisons. Ce ne sont pas des données qu'on a nécessairement. Les gens peuvent choisir un mois de renouveler, un autre mois de ne pas renouveler. Puis ça, il y a des variations, des habitudes des gens qui se font continuellement de ce côté-là. Je veux juste m'assurer de bien comprendre. Quand on parle de 532 clients adultes, il y a plus d'octobre à novembre. On ne parle pas du programme fidélité, on parle juste de clients adultes. On parle de l'ensemble des abonnements adultes qui ont été émis de plus au mois de novembre qu'au mois d'octobre 2013. Donc, pour comparer 532 plus, est-ce qu'on sait… On y reviendra. On essaie de comprendre. C'est pour ça que nous, on se compare au mois précédent ou à l'année précédente. Puis dans les deux cas, on a une certaine croissance. Donc, nous, pour moi, en fait, ces données-là me permettent de dire qu'on n'est pas dans une situation où les gens acquittent le transport en commun en masse. On est dans une situation où on a un bouleversement important qui vient avec un projet qui change les habitudes des gens. On doit s'adapter à ça. On doit s'adapter au fait que, puis on l'a dit et répété, que dans certains secteurs, il y a un enjeu plus grand que dans d'autres. Mais globalement, ce qui se passe, on n'est pas inquiet. Il y a une croissance qui continue. Évidemment, dans ces niveaux d'investissement-là, on veut que la croissance soit plus grande. On veut qu'il y ait beaucoup de gens qui s'associent au transport en commun. Et c'est là où, moi, je veux… L'objectif de ce bilan-là, c'est pas de me réjouir extrêmement, puis c'est pas de dire que ça va mal non plus, entre autres parce que nos chiffres sont fragiles, mais ce que nos chiffres nous disent, c'est qu'on progresse. On n'est pas en train de reculer, là. On progresse. Évidemment, c'est peu de temps, là. C'est un mois. Mais il reste que certains s'attendaient à ce que ça soit un recul. C'est pas un recul, c'est un progrès. Mais on n'est pas en train d'organiser une fête pour célébrer. Là, on va se donner plus de temps, là. Comme je vous disais, en avril, on va avoir des choses plus solides. Les ajustements qu'on propose en janvier vont répondre à beaucoup de gens qui, dans certains secteurs, avaient des inquiétudes importantes. Donc, c'est pour ça que je veux être relativement neutre, là, parce que pour moi, c'est des nouvelles qui me rassurent un peu. Mais si je suis content, je ne suis pas satisfait encore. Quel serait un autre moyen de mesurer l'achalandage, outre les abonnements, les paiements concrets? Oui, c'est les entrées, les embarquements, puis c'est surtout du temps. Avez-vous des données là-dessus depuis l'entrée en vigueur du rapibus? En fait, les données là-dessus, on doit les mesurer sur de plus longues périodes parce que les données au quotidien varient de façon importante. D'une journée à l'autre, entre un lundi et un mardi, il y a des différences significatives. Donc, quand on arrive pour les comparer avec avant rapibus, bien, on voit des variations qui ne sont pas toujours... On ne comprend pas la tendance. Il faut le mesurer sur une plus longue période. Donc, nous, on est en train de faire cet exercice-là, de mesurer sur une plus longue période. On a aussi un comptage de passagers qui va se tenir à bord des véhicules, notre comptage annuel, qui va débuter à la fin du mois de janvier, puis qui va se dérouler jusqu'au mois de mars. Donc, après ça, on va être en mesure de consolider nos données puis de voir vraiment la tendance au niveau des montées-descentes. Parce que vous avez raison, peut-être qu'on a accru un peu nos abonnements, mais peut-être aussi que ces gens-là peuvent prendre plus ou moins le transport en commun. Notre prétention, c'est que le service qu'on leur offre maintenant leur permet un plus grand nombre de déplacements. Donc, la tendance pour chacun des abonnements devrait être que les gens vont prendre plus le transport en commun. Sauf qu'il faut le démontrer, cet élément-là, puis ça nous prend davantage de données pour être capables de faire cette démonstration-là. À chaque point, il va se passer sur l'intention de point prendre. C'est ça, c'est ça, exactement. La ligne 167, c'est en janvier que ça change? 27 janvier. OK. Donc, elle s'envole sur le grébert fournier, c'est ça qu'il y a à l'heure? En fait, la ligne 67, c'est ça. Au niveau de la place d'accueil, parce qu'on sait que la ligne 67 se termine sur le territoire de Hull et habituellement va sur la promenade du portage. Maintenant, elle va se terminer à la place d'accueil, mais elle va se transformer en une autre ligne, qui est la ligne 300, qui se dirige vers Ottawa pour faire de la montée de passagers en direction de l'édifice de la cité, par exemple, et de Gatineau. Donc, ça veut dire que les gens n'auront pas à correspondre. À bord de la ligne 67, ils vont pouvoir descendre. S'ils auront à se rendre à Ottawa, ils vont pouvoir rester à bord du même véhicule et faire leur débarquement à Ottawa. Et en après-midi, ça va être l'inverse également. Les gens vont monter à partir de l'autobus à Ottawa et poursuivre en ligne 67. Donc, ce ne sera plus de correspondance requise pour les gens qui proviennent du secteur de Pointe-Gatineau, par exemple. OK. Ça remplace l'espèce d'express qu'il y avait là. Parce qu'il prend vraiment la voie de l'autobus. En fait, ces gens-là, la plupart de ces usagers-là prenaient surtout la 67 avant. Et cette ligne-là a été modifiée au fil du temps. On avait beaucoup de commentaires parce que les gens devaient faire une correspondance. Et ça venait aussi jouer sur l'achalandage des autres lignes qui embarquaient ces gens-là en correspondance. Donc, on a convenu de revenir à quelque chose qui était vraiment le service de Gatineau pour le service de Gatineau et de faire en sorte que ces gens-là pourraient... C'est pas son promenade, c'est-à-dire là. C'est pas son frégé. En fait, elle part des promenades. En fait, elle part avant ça. Elle part de la station de la cité, fait une desserte dans Pointe-Gatineau au niveau de Saint-Josapha, à ce secteur-là qui était avant desservi par la 82, passe aux promenades, ensuite prend le boulevard Grébert, boulevard Fournier, Maisonneuve, jusqu'à Place d'accueil, et ensuite se transforme en 300 pour aller vers Ottawa. On a... Excusez, on a aussi entendu parler de problèmes de chauffeurs qui voudraient trop vite parce que ça va tellement... Si je peux pas vous... Il embarque sur la pub, c'est le fun. De façon générale, à quelques reprises, on a vu des commentaires à cet effet-là. Pour lesquels on est intervenu directement auprès des chauffeurs, c'est quelque chose qu'on surveille de façon régulière. De façon générale, je pense pas que ça soit... C'est pas quelque chose qui est fréquent, mais ça peut arriver. Il y a eu des codes. C'est arrivé à quelques reprises. Est-ce que c'est une autre question? Oui. Vous savez que le ministre Delgeron est dans la région aujourd'hui. Est-ce qu'on a l'intention de le rencontrer pour parler d'une possible éducation du gouvernement pour l'accueil régime? C'était déjà fait. En fait, non, il est aujourd'hui, au moment où on se parle, je pense dans la région, il est au cégep. C'est M. Champagne qui me remplace là, le président du conseil. S'il y a l'occasion de parler à M. Bergeron, on va lui en parler. Mais moi, j'avais déjà fait les contacts avec lui. Bien, on y travaille. Je n'ai pas plus de nouvelles à vous donner aujourd'hui. Les changements qui ont été effectués jusqu'à aujourd'hui, puis est-ce que ça en vient à un grand pied? Je sais qu'il y avait des chiffres qui avaient été avancés au niveau des coûts. Est-ce qu'on a une meilleure idée de ce que ça a déjà coûté, de ce que ça va coûter pour les changements pour les investissements en janvier? De mémoire, c'est 800 000 pour ce qui a déjà été fait. Non, c'est ça, et 700 pour les nouveaux. Oui, quand on dit ce qui a été fait, c'est vraiment après les premiers jours du Rapibus, donc dans les dernières semaines. Sur une base annuelle, l'équivalent de ces modifications-là, c'est de 1,4 million sur une base annuelle.